Pour la première fois de notre existence, l'humanité est face à une crise globale. Pour la première fois, l'humanité fait front face à un ennemi invisible. Un ennemi que vous connaissez tous. Un ennemi que vous n'avez pas pu ignorer, puisqu'il est à l'origine du confinement qui marquera cette année 2020 pendant de nombreuses décennies. D'abord sous-estimé par la plupart d'entre nous comme étant une petite grippe de saison, faisant moins de morts que la grippe habituelle, comme un événement chinois qui n'aurait que très peu d'impact chez nous, le coronavirus, appelé Covid-19, aura envahi l'ensemble du monde en seulement 3 mois. Dans cette situation, les déclarations se succèdent. Les décrets et les mesures d'urgence pleuvent. Face à cette crise sans précédent, nos gouvernements tentent de maîtriser tant bien que mal la situation. Et pourtant, malgré tous les efforts, malgré le confinement généralisé dans tout le pays, malgré les mesures drastiques prises, rien ne semble être sous contrôle. Les masques manquent dans les hôpitaux. Le virus gagne du terrain tous les jours et continue de faire des victimes. L'économie est bloquée et bon nombre de personnes se retrouvent au chômage partiel, voire parfois même licenciés. Les hôpitaux sont surchargés, doivent faire face à des choix sur qui peut être pris en charge ou non. Et parfois même, on en vient à ne même plus avoir la possibilité de tester les malades. Malgré toutes les mesures prises, malgré tous les efforts et la multiplication des déclarations, la popularité du gouvernement chute. Selon un sondage récent, à date du 28 mars 2020, la confiance des interrogés sur la gestion de la crise est descendue en dessous de 50%. Cela veut donc dire que la moitié des Français estiment donc que le gouvernement n'en fait pas assez, n'est pas à la hauteur des événements. Mais je vous invite aujourd'hui à faire un pas de côté. Imaginons que vous êtes aux manettes. Vous avez la possibilité de prendre des décisions pour gérer cette crise. Vous avez d'un côté les hôpitaux qui sont débordés. Vous sortez de dizaines de semaines de manifestations. Vous avez de nouveaux conseils chaque jour d'experts en tout genre vous indiquant les mesures à prendre. Mais malgré ça, ça ne va pas assez vite. Vous êtes débordés. Vous êtes stressés. Vous cachez votre panique. Et vous savez que chaque jour compte et que vous payez les années précédentes de négligence. Mais vous devez faire front. Et vous faites front parce que vous êtes convaincu de votre stratégie. Vous avez fait des efforts considérables pour pouvoir gérer cette crise et répondre de la meilleure façon. Vous avez mobilisé des forces que vous n'auriez peut-être même jamais pensé utiliser. Comme par exemple, réquisitionner des usines entières pour produire des masques sur tout le territoire. Et là, tout d'un coup, un homme vient vous défier et remettre en cause l'ensemble de vos directives. Lorsque vos hôpitaux sont débordés, lorsque vous n'avez ni la capacité d'accueil, ni la capacité de tester les malades. Que vous n'avez pas la possibilité d'assurer le nombre de masques suffisants. Et que vous annoncez, en regardant finalement le bout de vos chaussures, qu'un vaccin pourrait être prêt, peut-être dans un an tout au mieux. Un type, lui, sorti de nulle part, annonce à la télévision que son institut à Marseille accueille tout le monde, propose des tests en grande quantité, et qu'il aurait potentiellement trouvé le remède. La solution à la plus grande crise sanitaire que l'humanité ait connue depuis un siècle. Cet homme, c'est Didier Raoult. En un mois seulement, il est passé de parfait inconnu pour le grand public à sauveur de l'humanité pour les uns ou charlatan hors normes pour les autres. Raoult divise. Raoult déstabilise. Mais Raoult est devenu le centre de toute l'attention en seulement un mois. Dans cette vidéo, on va partir à l'aventure. On va poser nos jugements de est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort ? Et on va ensemble essayer de comprendre comment Raoult est passé d'un chercheur local à star internationale qui fait des vidéos à plus d'un million de vues sur YouTube. Quels outils marketing et de communication est-ce qu'il a utilisé ? Et surtout, qu'est-ce que vous, vous pouvez apprendre pour rendre à votre tour votre message aussi épidémique qu'un coronavirus ? Vous allez voir que si Raoult arrive à déchaîner autant la chronique, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce qu'il a réussi à enclencher non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais six mécanismes qui ont permis de déchaîner la chronique. Alors, est-ce que Didier Raoult est, en plus d'un chercheur de renom, un véritable as du marketing viral ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Didier Raoult. Si ce nom ne vous disait rien il y a encore quelques semaines, c'est loin d'être un parfait inconnu en réalité. En effet, Didier Raoult est un infectiologue, professeur de microbiologie, et sa carrière force le respect. Lauréat du Grand Prix en 2010 par l'Inserm, qui rend hommage à un acteur de la recherche scientifique française, président et initiateur de la fondation Méditerranée Infection, un immense bâtiment en plein Marseille qui accueille recherche, laboratoire privé, laboratoire public et start-up dans la recherche médicale, découverte de nombreux virus et de leur traitement, auteur de plusieurs livres et passages récurrents en télévision, et surtout l'un des chercheurs finalement les plus cités en France, avec de nombreuses publications scientifiques à son actif. Raoult était déjà finalement une superstar, une star locale, dans un milieu de niche. Et c'est là qu'est la première pièce du puzzle. Ce parcours impressionnant permet à Raoult de bénéficier d'une première aura médiatique, et d'une autorité solide. Un chercheur avec un parcours de ce type est difficilement critiquable par nous, simple moldu finalement, même si nous pouvons avoir toutes les raisons d'être sceptiques sur ces dernières déclarations. Seth Godin dit dans un de ses ouvrages, C'est ça le marketing, que le plus petit marché viable est le focus qui ironiquement poussera votre croissance. En profitant de cette aura médiatique, le chercheur Raoult enclenche le premier élément du marketing viral, la visibilité. Ce qui est vu et partagé. Quoi d'autre qu'un gigantesque institut, des prix et un franc-parler assez tranchant pour assurer sa visibilité. Seulement voilà, être à la tête d'un institut comme celui-ci, et signataire de nombreux papiers scientifiques, n'est absolument pas suffisant pour être sous les projecteurs du monde entier en quelques semaines. Ce n'est pas parce que vous vous êtes reconnu dans votre niche que du jour au lendemain, vous allez devenir une superstar dont tout le monde parle sur toutes les chaînes de télévision. Mais ça, Raoult l'a bien compris. Dans le livre Croyez-moi, je vous mens, confession d'un manipulateur des médias, l'auteur Ryan Holiday nous explique comment fonctionne le monde médiatique et comment tirer son épingle du jeu pour faire passer ses messages. Globalement, les blogs, les sources d'actualité, ne vivent que s'ils ont des choses à raconter. C'est un petit peu la course au buzz, la course au clic, la course à l'audimat et à ceux qui auront le sujet le plus polémique. Pourtant, je connais plein de monde qui envoie chaque jour des communiqués de presse, mais dont personne ne parle. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les médias ne sont pas là pour faire leur pub. Ils sont là pour raconter des histoires. Des histoires intéressantes, des histoires intrigues, des histoires qui se retiennent. Selon la théorie des médias de Ryan Holiday, les gros médias tirent la majorité de leurs sources d'informations sur les plus petits médias qui eux-mêmes se sourcent sur les plus petits médias encore. Autrement dit, les médias se servent chez leurs confrères. J'ai moi-même pu en faire le test. Il y a quelques années, en 2014, j'ai un jour croisé une journaliste dans mon ancien lycée où j'allais parler d'orientation scolaire. Elle avait l'air un peu perdue. J'en tape donc la discussion avec elle et elle m'explique qu'elle cherche le bureau du proviseur. Je lui propose donc de l'accompagner et c'est sur le chemin qu'elle m'apprend qu'elle est journaliste. Ni une ni deux, je lui demande quels sont ses critères pour qu'elle s'intéresse à un sujet. Et elle me répond, pourquoi ? Vous avez quelque chose à raconter ? J'avais une histoire très précise en tête. J'obtiens donc un rendez-vous puis elle rédige trois quarts de page sur moi. Le journal sort et puis un mois plus tard, l'article de ce même journal est repris puis réécrit sans même que j'en sois informé dans un magazine local. Ici, le média qui a diffusé l'information en premier, c'est cette chaîne IHU Méditerranée Infection. Autrement dit, la chaîne de l'Institut de M. Raoult. Et cette vidéo dure une minute. Première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus. La vidéo est immédiatement déployée sur les réseaux sociaux et puis BFM TV à la recherche de news croustillantes s'empare immédiatement du sujet. La machine est donc lancée. En quelques jours, toute la machine à viralité s'enclenche. Reliée par l'intégralité des médias, Didier Raoult active deux autres leviers du marketing viral. D'abord, les déclencheurs. Le principe est simple. Notre cerveau est fainéant. Lorsque quelque chose nous fait penser à autre chose, par simple sonorité parfois, notre cerveau va chercher l'information disponible au plus proche. En d'autres termes, si là tout d'un coup je vous parle de la planète Mars, il y a aussi des chances pour que vous ayez envie tout d'un coup de manger un Mars, la barre chocolatée. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il s'est malheureusement produit pour les ventes de la bière Corona. Eux ont été victimes des mécanismes du marketing viral mais dans le sens inverse. Étant donné que le mot coronavirus s'est répandu à une très grande échelle et que ce virus est mortel et touche une grande partie de la population, eh bien la bière Corona a été par déclencheur associée au virus sans qu'il n'y ait aucun lien logique entre eux faisant ainsi baisser leur vente drastiquement. La confiance et l'image de marque de cette marque ont baissé de plus de 30% en l'espace de quelques semaines. Notre personnage du jour, Didier Raoult, a donc réussi à associer chloroquine avec son nom. Pas une seule fois dans les médias n'est mentionné le médicament sans que l'on pense ou que l'on fasse référence indirectement à Didier Raoult qui vient de populariser ce terme. Il y a un autre mécanisme très simple que M. Raoult a activé. C'est la valeur pratique. Globalement, tout ce qui est utile, pratique, se partage. Et quoi de plus pratique qu'un remède au problème numéro 1 de l'humanité en ce moment même ? Les différents médias interrogés pour savoir qui du professeur ou des sceptiques ont raison interrogent plusieurs patients ayant contracté le coronavirus. faisant ainsi office de témoignage et améliorant encore la crédibilité de Didier Raoult malgré ses détracteurs. Autre chose encore, les différents médias interrogent pour savoir qui du professeur ou des sceptiques ont raison plusieurs patients ayant contracté le coronavirus et l'ayant résolu grâce à la solution de M. Raoult faisant office du coup de témoignage et améliorant encore sa crédibilité malgré ses détracteurs. Tout est là. La boule de neige est lancée. et à mesure qu'elle dévale la pente de la crise la boule de neige grossit à une vitesse incroyable. Mais quand la descente est raide on perd très vite le contrôle. ça y est tout le monde ne parle plus que de la chloroquine. Chaque média se dote de ses différents experts pour valider ou invalider le sujet. Les opposants politiques de tous bords essayant de faire la lumière sur la situation. Très rapidement deux tribus se forment. La tribu de l'espoir et la tribu des sceptiques. D'un côté vous avez les agents de l'espoir. Quand tout semble perdu. Quand chaque jour le nombre de morts grossit. Quand d'une semaine à l'autre les foyers de la pandémie se développent. Une lueur d'espoir apparaît. Un médicament simple à fabriquer très peu cher et donc accessible à tout le monde utilisé depuis des années permettrait en fait de soigner le virus. Toutes personnes infectées ou ayant des proches infectées du Covid-19 peuvent voir en ce médicament une lueur d'espoir de guérison. De l'autre côté et ils sont tout aussi nombreux les sceptiques. Et il y a raison de l'être. Le médicament provoque a priori des effets secondaires cardiaques assez violents. Il a été testé sur un très petit échantillon et pour le moment l'information disponible est finalement assez limitée. Par son franc parler et ses prises de position radicales Raoult énervent. Raoult polarise. Il confie même à un journaliste que s'il aborde ce look de savant fou c'est justement pour les énerver. Le principe de polarité c'est tenir une position un comportement ou avoir une façon de parler radicale sur un sujet. Imaginons que ça se représente de la façon suivante. Si vous vous comportez normalement et que vous essayez d'être neutre de ne pas ennuyer vous allez sans doute vous retrouver au milieu. Vous allez être sympa. mais vous n'allez pas forcément retenir l'attention. Par contre si vous commencez à tenir des propos radicaux sur certains sujets que vous avez un avis tranché ou que vous vous comportez d'une certaine façon vous allez cliver. Vous allez polariser. Alors les personnes vont vous mettre d'un côté ou de l'autre aux extrêmes. Soit les gens vous adorez et vous allez avoir des vrais fans des personnes qui vous défendent et qui prennent même parti pour vous. Mais la contrepartie de ce pouvoir c'est qu'une autre partie des gens elle va vous décrier à coup de pour qu'il se prend celui-là. Vous allez avoir des personnes très énervées. Arrête qui ferme sa gueule et qui soit médecin. Bon je vous laisse deviner de quel côté il se trouve. Quoi qu'il en soit prendre cette position tranchée sur un sujet aussi délicat qu'elle Covid-19 un cas de santé public majeur et affirmer avoir trouvé un remède là où l'ensemble du pays et du monde souffre c'est audacieux et forcément ça suscite tout un flot d'émotions qu'elles soient négatives ou positives qu'elles soient de colère ou d'espoir. Ces émotions c'est le quatrième mécanisme de marketing viral déclenché par Raoult. Les psychologues ont classé ces émotions en deux parties. Celles qui déclenchent des fortes stimulations autrement dit celles qui suscitent le partage et les autres émotions à faible stimulation autrement dit qui rendent apathique. L'enthousiasme suscité par l'idée d'avoir un remède au Covid-19 génère autant de partage que la colère et l'angoisse suscité par les effets secondaires de la chloroquine et le manque d'approfondissement de la méthode à plus grande échelle. Vous avez sans doute vu sur vos réseaux sociaux des publications qui vont encenser Raoult ou au contraire qui vont le décrier. Vous connaissez sans doute des personnes qui sont dans un camp ou dans l'autre et peut-être que vous aussi vous avez pris position dans l'un de ses camps. Si Raoult vous donne espoir, vous allez partager des informations dans ce sens à son sujet. Si Raoult vous énerve, vous allez partager des contre-vérités à son sujet activant par écochet notre cinquième ingrédient du marketing viral, le capital social. Si vous avez une information que votre entourage n'a pas, qui peut vous faire briller à l'intérieur de ce groupe, vous obtenez du capital social. Autrement dit, si vous avez le moyen d'avoir toutes les dernières news en fonction de l'état d'esprit de votre groupe, positif envers Raoult ou négatif, vous allez rayonner en partageant cette information avec le reste du groupe. Ayant obtenu une information que les autres n'ont pas, soit grâce à la chaîne YouTube de Raoult par exemple, soit grâce à un média ou une contre-expertise, vous allez pouvoir vous illustrer comme finalement quelqu'un qui sait, quelqu'un d'intéressant dans le groupe. À ce stade-là, vous allez répandre encore et encore de l'information. Vous la propagez pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Raoult. Ils finissent par prendre position à leur tour et vont en parler à nouveau autour d'eux, sur les réseaux sociaux et dans leur entourage. Ils vont comprendre les allusions reliées autour du personnage et ainsi partager ses images et nouvelles informations qui auront été créées. Mais il y a un dernier élément déclenché par toute cette histoire. Je dirais même plus. Il y a un grand adversaire à cette bataille. Ces adversaires sont les autorités politiques du pays, nos gouvernants. Alors que chaque jour, la situation empire. Alors que chaque jour, le personnel médical déplore le manque de masques, la prise de risque, dénonce les choix passés et en vient même à ne pas pouvoir tester les malades dans certains cas, Didier Raoult et l'IHU Méditerranée Infection se retrouvent à accueillir tout le monde. À tester tout le monde. À délivrer un diagnostic en deux heures et apportent même une solution, un remède. Encore pire, ces irrésistibles gaulois ne sont pas dans la grande capitale mais à Marseille, adversaires historiques de la plus grande ville de France. Une bataille sans merci entre d'un côté le gouvernement qui serait selon certains à la solde du lobby pharmaceutique voulant faire taire Didier Raoult et n'ayant aucun intérêt économique et politique à distribuer le médicament à grande échelle. Et de l'autre côté, les pirates en quelque sorte qui ont la solution qui révèlent au reste de la population que finalement on leur ment et qu'il y a une solution qui existe et que peut-être elle serait cachée par certains. Les jours passent. Les cas augmentent. Le nombre de morts aussi. Le gouvernement perd des points de popularité comme passent les avions dans le ciel. Se retrouvent finalement dans une position où l'incompréhension et l'incohérence est mis sous le feu des projecteurs. Cette histoire, on pourrait littéralement en faire un film. Un événement perturbateur vient endiguer le cours de la vie. Le gouvernement essaie de faire face mais la menace grossit au jour le jour et personne n'a rien vu venir. Au plus haut de la crise, alors que tout semble perdu, quelqu'un surgit de nulle part et semble détenir le précieux sésame. Mais sa prise de position dangereuse et risquée doit amener à un choix. Faut-il déployer cette solution à grande échelle rapidement et espérer limiter la casse ? Ou faut-il au contraire étouffer l'affaire au risque d'y laisser des plumes sur le plan politique ? Une bonne histoire, c'est aussi une histoire qui se partage. Elle alimente tout le reste. Et c'est à vous de croire l'histoire qui vous paraît la plus cohérente avec vos valeurs, avec votre façon de voir le monde. Alors, Raoult ou pas Raoult ? Résumons. Nous avons vu ici quelqu'un passer de star dans une niche à star internationale. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Raoult a tous les éléments qui, sur le papier, lui assurent une autorité et une connaissance de son sujet supérieure à la plupart de la population. Des diplômes, l'IHU, l'équipe de scientifiques qui l'entoure, les lauréats et des grandes découvertes. Ensuite, en pleine crise sanitaire, avec quelques recherches et quelques tests, l'équipe de Didier Raoult soigne certains patients atteints du Covid-19 qui menacent actuellement l'humanité tout entière et obtient des témoignages, crédibilisant encore plus sa promesse « J'ai un remède ». Aussitôt relayé sur sa chaîne YouTube, il est en moins de 24 heures mentionné sur tous les grands médias et invité sur toutes les chaînes d'information en continu. Cette aura médiatique lui confère de la visibilité, premier ingrédient de la contagion sociale. Ensuite, le médicament, la chloroquine, est démocratisé à très grande échelle également grâce à sa médiatisation et par lui. Et donc, son nom devient associé à cette molécule. Tout d'un coup, on ne peut plus penser à la chloroquine sans penser à Didier Raoult et penser à Didier Raoult sans penser à la chloroquine. C'est le déclencheur et notre cerveau va chercher l'information disponible la plus proche par économie d'énergie. On se retrouve donc à penser souvent à lui. Le Romaine a une valeur pratique puisqu'il soignerait le problème murroin de l'humanité en ce moment même. La nouvelle se répand vite car ce qui est utile se partage. La prise de position de Didier Raoult transforme chacun d'entre nous en militant. Soit de son côté, provoquant ainsi des émotions d'espoir, d'enthousiasme, soit au contraire du côté opposé, des sceptiques, voire carrément des réfractaires, provoquant des émotions de colère. Toutes ces émotions vont favoriser le partage de l'information, crédibilisant ou décriant le docteur. À coups d'articles de presse ou de mèmes sur internet. Les émotions sont le quatrième ingrédient de la viralité. Le capital social, cinquième élément lui, fait que lorsque nous avons une information que les autres ne possèdent pas, nous avons l'occasion de briller et nous démarquer au sein d'un groupe, nous incitant ainsi à partager autour de nous des informations autour du Covid-19 et donc de Didier Raoult. Dernier élément, le récit. L'histoire entre deux adversaires, entre deux tribus, entre Marseille et Paris, entre l'oligarchie et le peuple, entre l'autorité et les pirates. Une bonne histoire, ça se partage. Didier Raoult déchaîne les passions. Il déchaîne les mécanismes du marketing viral. Je ne pense évidemment pas qu'il ait prémédité tout ça. Après, on va regarder pas mal de ses interventions, mais aussi celles de ses opposants. J'ai tendance à penser qu'il a simplement testé quelque chose et obtenu une piste intéressante à explorer. Mais on est quand même en droit de se poser la question. Est-ce que Didier Raoult a réussi un coup de com' gigantesque ? Est-ce que Didier Raoult va devenir finalement le sauveur de l'humanité ? Ou est-ce juste un inusualiste apparu dans la plus grande pandémie du siècle ? Qui, dans quelques mois, sera devenu même anecdotique ? À l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Et si vous regardez cette vidéo dans quelques mois ou années, lorsque la crise sera passée, vous, vous aurez probablement des réponses. Mais posons nos casquettes de militants pour le moment et essayons de faire un pas de côté. Imaginons un futur où Didier Raoult contre toute attente a éradiqué le Covid-19. Non seulement l'humanité serait sauvée, mais en plus, l'humanité aurait un véritable héros. Un héros qui aura bravé toutes les tempêtes. Un héros qui, malgré l'adversité, aurait réussi contre vents et marées à mettre un point d'orgue ultime à sa carrière. Un héros dont tout le monde se souviendra du nom et du visage. Un héros qui traverserait le temps. Si on enlève pendant un instant tout jugement, réflexion partisane et considération de ce qui est éthique ou moral, Didier Raoult ne joue-t-il pas ici un jeu plus important ? Au-delà de sa mission d'un point de vue purement interne, ne joue-t-il pas son ultime coup ? Qui demain aura été le plus contagieux ? Le Covid-19 ou Didier Raoult ? Ou peut-être que ça sera autre chose ? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui, demain, quand on ne parlera plus du Covid-19, va marquer le monde de son empreinte ? Peut-être que demain, ce sera vous, avec vos idées, avec vos convictions, avec vos valeurs, que vous appréciez au nom de Didier Raoult, que vous portiez considération au nom à ses paroles et à sa personne, vous pouvez apprendre des outils qu'il a utilisés pour faire sa place. Car ces outils-là, que je viens de vous présenter, ne sont que des outils. À vous d'en faire bon usage pour des causes qui sont justes pour vous. Les ingrédients du marketing viral vont simplement vous aider à déployer à grande échelle vos convictions. Si vous voulez voir dans quel autre contexte vous pouvez utiliser ces ingrédients du marketing viral, eh bien, je vous laisse sur l'analyse d'un mouvement et pas n'importe lequel, le mouvement le plus contagieux de 2018. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada